Bonjour et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la marque Zohomed pour parler d'aliments en conserve. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et pourtant ça a pas mal d'avantages. Alors tout d'abord, vous avez le canot Cyclops qui est justement formé de Cyclops, donc ces petites bêtes très très fines qui servent à une utilité pour de nombreux animaux. Vous avez le canot Bloodworms, qui donc c'est Bloodworms étant le joli nom des vers de vase en français. On pourrait penser que ça n'a d'utilité que pour l'eau douce. C'est assez faux, mais ça peut être très utile pour retaper des mandarins par exemple. Et enfin, vous avez le canot Shrimps formé de petites crevettes. C'est donc un produit à destination des gros poissons. Enfin, ça c'est ce qui est annoncé parce que j'ai un Clarky et un Coderny assez glouton qui arrivent à les emboutir. Passons au déballage. Donc on peut voir que l'emballage est assez soigné. Il y a donc d'abord un couvercle en plastique. C'est très appréciable parce que ça permet de refermer la boîte pour la conserver. Ça se conserve en effet au frigo pendant quelques jours et il est également possible de le congeler. Si vous le congelez, il est conseillé de congeler un petit cube avec le liquide dans lequel ça baigne parce que ça va être nutritif à la fois pour les poissons et pour le milieu. Certains parleront de pollution. Dans la mesure où on est sur un produit qualitatif, on parle bien de nourriture pour les courants. Donc ça s'ouvre comme une boîte de conserve classique. Et donc là, je vais faire un zoom. On va pouvoir voir qu'il s'agit d'une purée très 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 fine. Tout cela est assez liquide. Et grâce à l'opercule en plastique, je vais pouvoir refermer ça pour le stocker. Voilà. Et hop ! Ça pourrait se garder au frais. Et ce que je n'aurai pas le temps de conserver suffisamment rapidement, je n'aurai qu'à le congeler. Il faut que je parle de la petite cuillère qui accompagne tout ça. C'est appréciable. On n'a pas forcément envie d'utiliser des couverts alimentaires pour toucher la nourriture pour poisson. Et voilà. On peut saluer la simplicité de l'objet. C'est juste une petite cuillère en plastique. Mais je la trouve bien pensée, pratique. Passons au canot Bloodworms. Donc là encore, on a un opercule en plastique, une cuillère. On ouvre comme la fois précédente. Et là, on retrouve des verres de vase. Ça sent un petit peu, mais ce n'est absolument pas une odeur de tournée ou de quoi que ce soit. C'est l'odeur d'un produit frais. Donc là encore, je vais zoomer. Voilà. Et là encore, on voit qu'il y a une certaine quantité de jus avec ça. Donc comme je le disais, le couvercle en plastique est très pratique parce que là, je n'ai plus le percule en métal pour fermer. Mais j'ai quand même ça qui va me permettre de stocker tout ça au frais proprement jusqu'à l'utilisation. Troisième produit, le canot Shrimp. Donc, au percule en plastique. Petite cuillère. Et on voit sur l'image, un balise et un oscar. Et on imagine bien ces poissons se régaler avec des crevettes. Alors, on va ouvrir ça. Donc là, cette fois-ci, on peut dire que l'odeur est assez musquée, mais c'est en aucun cas une odeur de pourri. Il s'agit de produits marins qui sent la mer. Donc, ça garantit une super appétence. Les particules qui sont un petit peu grosses, mais c'est justement le but recherché parce qu'il est destiné à des poissons d'assez grande taille ou avec d'assez grande bouche. Donc, le prix public de ces boîtes est aux alentours de 14 euros. C'est une solution assez intéressante quand on n'a pas d'animalerie à proximité de chez soi ou quand on a envie de se constituer un stock et de ne pas se déplacer. On peut très bien acheter plusieurs boîtes et les utiliser les unes à la suite des autres sans avoir à se réapprovisionner en nourriture congelée au fur et à mesure. Merci.